Bonjour à tous, bonjour à toutes, heureux de vous retrouver sur la page Facebook de Viestail. Il est 17h15 avec moi Laurent Simonpoil, Laurent qui nous suivra durant cette balade. On est, Laurent, on est où en fait ? On est pas loin de Bastia. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, comment ? Pégou ? Pardon, en fait vous voyez, on peut donner le nom du magasin derrière lequel on se trouve ? Oui, alors ceux qui connaissent, ceux qui ont une voiture connaissent peut-être malheureusement, c'est la fourrière. Elle est là, on est derrière le quihabit qui est sur la nationale qui nous amène jusqu'à Bastia. On va parler d'une association ensemble, vous avez vu le logo au début de cette vidéo, nous allons parler de l'association qui s'appelle ? Le Melodium Center. Avec nous la secrétaire de cette association, Stéphanie bonjour, tous mes voeux. C'est vrai que c'est la première vidéo qu'on fait depuis la nouvelle année. Je voulais vous présenter bien entendu tous mes voeux, santé, bonheur comme on dit. Stéphanie, en quelques mots, Melodium Center, je connais pas du tout, raconte. Alors le Melodium Center, c'est une histoire de cœur, une histoire d'échange d'abord. Le Melodium Center, c'est une association, comme tu l'as dit, et elle est à l'initiative de Philippe Euret, que je vais vous faire rencontrer après. L'idée, le concept était simple au départ, c'est parti d'un constat. Le constat qu'en fait, sur la région Bastia, il n'y avait pas vraiment de lieu privilégié pour les musiciens. Alors, je la coupe, on va y aller ensemble. En gros, c'est des passionnés de musique, viens, on y va. Alors, il y avait des passionnés de musique, ils étaient là. Il y a eu pendant une époque, à Bastia, c'est vrai, plein de lieux où on pouvait répéter, où les musiciens pouvaient échanger. Et puis, à un moment donné, il y a eu un petit creux, à la fin des années 80, beaucoup de bars proposent aux musiciens de s'exprimer. Mais souvent, malheureusement, dans les bars, c'est... C'est plutôt de l'animation, c'est-à-dire de la reprise, des covers, des choses comme ça. Et nous, ce qu'on souhaitait, en fait, c'est mettre en avant l'esprit compo, parce qu'on a une richesse culturelle qui n'est même plus à exprimer. Et l'idée, c'était que, quand les musiciens viennent, ils se sentent chez eux, qu'il y ait vraiment une aura qui les accompagne et qui leur permette vraiment de se développer, de dynamiser ce qu'ils sont en train de faire et d'être créatifs à l'absolu, tout ça dans une bonne ambiance. Alors, si vous êtes musicien, si vous êtes passionné de musique, c'est ici qu'il faut venir. Elle a dit, vous arriverez ici un peu chez vous. Tiens, j'ai oublié les prénoms. Avec nous. Alexandre. Et tu es ? Batteur. Batteur dans un groupe ? Dans un groupe corte qui s'appelle les Ramoun Camp. Pourquoi tu es ici ? Parce que j'adore le Mélodium, je le suis depuis sa création. Et c'est vraiment un lieu super où tous les musiciens se rencontrent et c'est un pur plaisir d'être là. En plus, avec de la bonne musique, comme vous pouvez entendre. Donc, c'est le top. On va aller les voir, parce que là, bien entendu, vous entendez de la musique. C'est un groupe très connu qui est en pleine balance. On ira les embêter. On m'a dit, tu peux poser des questions à tout le monde. Donc, ici, c'est ? Moi, c'est Stéphane. André Ocette. Le groupe ? Le groupe, c'est Stan. L'artiste, c'est moi, Stan. Avec le groupe La Mauvaise Adresse qui va m'accompagner ce soir. Que des créations. C'est là qu'on crée toutes nos chansons, nos idées, nos pensées, nos sentiments, tout ce qu'on a envie. On a envie de partager ça avec le public, raconter des histoires et partager enfin de la musique avec des textes en français, bien sûr. C'est bien parce que ce soir, il va y avoir du corse avec des créations, des jeunes qui vont composer comme au ICM. Après, il y a nous avec nos compos pop, pop, rock, reggae, un peu de tout, variété. Et après, il y a le Vidalbe qui est très connu dans le culturel et tout. Et voilà, c'est bien, c'est une expression. Tu dis, excuse-moi, tu dis, c'est ici que je compose. Parce qu'il y a une pièce principale qu'on va aller voir, mais il y a aussi des lieux de résidence, c'est ça ? Oui, c'est ça. En fait, le centre, c'est un espace qui propose des studios de répétition. Alors, on a des membres qui sont actifs toute l'année, qui sont là tout le temps. En parlant des membres actifs, tiens. Voilà, alors lui, c'est un petit musicien qui prend des cours, justement, on va en parler tout à l'heure. C'est la suite, parce qu'il y a aussi une école. Ce que je vous propose, parce qu'il y a un peu de son, on va en profiter. Laurent, ce que je te propose, c'est qu'on te laisse tranquille. Tu vas voir Vital, ils sont en répète, en balance. Et puis, nous, on continue avec Philippe tout à l'heure. On arrive juste à la fin d'un des morceaux de Valence. Et entre nous, on nous a rejoint. Philippe, bonjour. Salut. Alors, elle nous a déjà présenté le concept. L'idée de début, Stéphanie nous a dit, des passionnés de musique, il manquait un endroit d'échange, de rencontre. Et puis, Melodium Center. C'est ça. Raconte-nous ta version. Ma version, c'est tout simplement un endroit où on a essayé de créer une communauté de musiciens. Et chose qui s'est faite, parce qu'il faut savoir qu'ici, il y a quasiment toute génération, de 7 à 77 ans. Alors, j'ai déjà parlé avec des gens à l'entrée, à qui fait de la pop, à qui fait du métal, à qui fait du français, à qui fait du corse. C'est ça l'idée aussi de Melodium ? Là où c'est encore plus magique, c'est que tout le monde peut se mélanger et tout le monde peut jouer ensemble, que ce soit du corse ou du métal. Par exemple, un guitariste de métal peut jouer avec un groupe corse. Et c'est ce qui se fait et c'est ce qui se crée. Mais ce n'est pas inscrit tout ça. En fait, ça se fait parce que les gens sont là et ils se rencontrent. Et ils disent, tiens, mais toi, tu fais ça. C'est exactement ça. Mais même de l'entrée, par exemple, il y a des groupes de composition où il peut y avoir un autre artiste, un guitariste ou quelqu'un qui a une meilleure créativité, qui va pouvoir venir en aide à un autre groupe pour pouvoir conseiller aussi et évoluer, tout simplement. C'est quoi ? Il y avait des tables, on va les embêter un peu. Dis-moi qui je peux aller embêter ? Le plus gentil ? Le plus gentil. On va avoir un des collaborateurs du centre. Donc, on va embêter Pierre-Marie aussi. Alors, Pierre-Marie, c'est le batteur. Ça ne va pas m'aider. J'y vais. Laurent, tu essayes de me suivre. J'ai toujours rêvé d'être batteur. Ce côté sexy du batteur. On le partage, si tu veux bien. On m'a dit qu'ici, c'est un lieu de partage. Vitalbe, on répète ici. Pourquoi ? Comment ? Comment on arrive à venir répéter ici qu'on a quand même la notoriété de Vitalbe ? Moi, en fait, je suis venu avant de rentrer dans Vitalbe, je cherchais déjà un local à base. Et j'ai rencontré Philippe, avec qui on a parlé de monter ce projet. Et puis, ça s'est fait petit à petit. Il y a un peu plus d'un an maintenant que c'est ouvert, le Melodium Center. Et nous, on parle de ce projet depuis plus de deux ans. L'idée était un peu folle. Stéphanie nous a expliqué au début, c'est-à-dire qu'on veut un endroit pour échanger, pour répéter, pour créer, pour se produire aussi. Parce que là, on voit, il y a des sièges en face, c'est une petite scène. Les gens viennent, on fait des dons, c'est l'esprit convivial ? Oui, oui, en gros, c'est ça. On voulait faire un lieu de rencontre, un lieu de retrouvailles aussi pour les mélomanes, pour les musiciens. Et on ne va pas soutenir, quoi. Et puis, un lieu aussi pour apprendre, parce qu'il paraît qu'il y a quelqu'un ici qui a une école de musique. Tu connais ? C'est moi, je crois. Je crois que c'est toi. C'est aussi important de se dire, on va aussi entraîner les jeunes, on a vu des jeunes là. Oui, oui, c'est vrai. Il y a même des groupes, tout simplement, de jeunes qui font de la compo ou autre et qui vont se produire ce soir, par exemple. On va en parler tout à l'heure aussi avec... Bon, je vous laisse un peu travailler. Je vais en mettre à quelques... Oui, écoute, c'est pas mal, c'est pas mal. Merci. Je sais que Laurent Simon-Paul est en face, j'espère que je tourne en direct. On va les embêter là aussi. Le Melodium Center, un mot. Fais-nous la promo en un mot du Melodium Center. Le top de mots. Le top, ici. Top. Original. Un lieu d'échange peut-être, de partage ? Pas mieux. Magnifique. Il y en a pas, je vais aller chez l'intellectuel. Ouais, tu as dit, merci, sympa les mecs. Ça fait penser que je suis l'intellectuel groupe. Ah bon, d'accord, ok. Écoute, on découvre en même temps, j'espère que ça sera un centre qui aura... Comme on est un avenir prometteur, quoi. On espère que les choses iront de mieux en mieux. Je ne sais pas si c'est la première, ils ont peut-être déjà... Deuxième, ok, ils ont déjà démarré. Il y a Stéphanie de loin qui nous fait. Voilà, ok, donc on essuie pas les plâtres. C'est une bonne chose. On n'est pas le premier groupe qui passe. Mais l'esprit est bon, en tous les cas. L'esprit sera là, soit assis, soit sur... Nous, cette proximité, elle nous intéresse. Et en même temps, on va s'en nourrir ce soir. C'est à partir de quelle heure ce soir ? 20h30. Voilà, donc il y a Stéphanie qui nous fait de loin. Non, non, c'est à partir de 19h. Bon, si... Au niveau des balances, où est-ce qu'on en est ? Est-ce que tu veux chanter avec nous ? Laurent, qu'est-ce que tu en penses ? Si tu veux, il n'y a pas de problème, tu chantes avec nous. Non, tu sais quoi ? Je vais... Oh, voilà, c'est le seul truc que j'arrive à faire. Une petite balance, ça vous embête ? Oui, on le fait maintenant, tout de suite. Laurent va dire, alors tout va bien. Les gars, on va faire un petit passage d'un morceau, même en entier si vous voulez, mais voilà, maintenant, dans ce gire, genre, vous avez 4 secondes pour vous décider. Allez, ils ont dit, allez, allez. Vital, Stéphanie, c'est ce soir à partir de... Alors, Vital, donc fait partie de... Il faut savoir le concept, c'est la soirée Unplugged. Ça, on va en parler après. Voilà, on va en parler un petit peu après. Et si on a envie de les voir... Si on ne voit que Vital, c'est à partir de 22h15. Mais la soirée, elle commence à... Elle commence aux alentours de 19h. Et si on a envie de donner des sous, on peut les donner et on expliquera tout à l'heure pourquoi. Allez, on vous laisse écouter Vital, bah. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 et faire partager leur passion de composition. Donc, ce qu'on fait et ce qu'on fera dans l'avenir, c'est que toutes les entrées que nous allons faire dans le Mélodium seront reversées à des associations caritatives. Et on les choisira, on les sélectionne, peu importe. Donc, elles ont tous le mérite d'avoir un don. Alors, on va faire un peu les réactions en direct. Je te garde parce que s'il y a des questions, tu pourras m'aider. Muriel, qui nous fait des bisous, qui nous dit que c'est super. Merci Muriel. Quel Régal, j'adore. Ça, c'est Daniel. Il y a Valérie qui nous dit que c'est une belle initiative. Il y a Adrienne qui dit qu'ils ont de très belles voix ou que nous, on a une très belle voix. En tout cas, il y a de très belles voix. Jojo qui nous dit merci, c'est au top. Janine qui vous dit bravo. Encore, Quel Régal, Adrienne qui parle du batteur. J'avais dit le batteur. Oui, mais c'est le plus beau, le batteur. C'est le plus beau, le plus gentil, de toute manière. Le batteur, il y a toujours un charisme. Et Patrice, tiens. On fait un coucou à Patrice qui nous regarde, lui aussi, depuis une île assez loin, on va dire à 12 heures de vol. Il est à l'île de la Réunion et il nous regarde... Bisous la Réunion. Bisous la Réunion. Oui. Oui, j'ai plus les commentaires. Laurent, je t'écoute. Il y a quelqu'un aussi qui nous fait un bonsoir d'Ecosse. Ah oui. Je l'ai vu passer tout à l'heure, Michel, depuis l'Ecosse, mais là, j'ai perdu. Et il y a Jean-Paul qui nous fait un coucou et Daniel qui nous fait un coucou depuis la Drôme. Voilà. Moi aussi, on fait un coucou à tout le monde. La Drôme, bien sûr. On parle de sous. Je suis désolé. Alors là, en l'occurrence, quand on vient, c'est reversé à des associations. Sur ce coup, ça sera pour, malheureusement, le drame qui s'est passé du côté de Chervion et de Tchartre. Je suis musicien. On est avec trois potes et j'aimerais bien venir répéter pendant une semaine dans un endroit où il y a un peu de matos. Tout à fait. C'est-à-dire quoi ? En lieu, en matos ? En lieu, je sais que ça sera ici. Combien ça coûte ? Non, alors, en fait, on a essayé de faire des choses le plus cohérent possible. Pas tous les musiciens. Il y a beaucoup de jeunes musiciens. Donc, il y a des prix étudiants. Lorsqu'il y en a qui veulent venir, on va dire une répète de trois heures pour les étudiants, ça coûte 25 euros. Donc, à trois personnes, c'est quasiment trois fois rien. Et en moyenne, ça tourne entre 40 et 50 euros. Voilà, la répète de trois heures. Trois heures entre 25 et 40, 50 euros. C'est accessible. Quand tu parles de ces tarifs, j'arrive, j'ai quoi à ma disposition ? Une pièce ? Vous avez une pièce. Vous avez un ingé son à disponibilité aussi. Donc, un ingé son qui sera là pour régler votre son. Vous avez... Vous pouvez manger sur place. Vous pouvez boire sur place. Vous pouvez... De quoi s'asseoir ? On a du Wi-Fi. Voilà, vous avez du Wi-Fi. Vous pouvez vous asseoir, vous détendre et... Acheter du matos aussi. Acheter du matos aussi parce que c'est vrai, il y a la boutique. Il ne veut pas trop en parler. Il n'y a pas encore un peu reparti. Oui, il est... Moi, je le dis. Oui, partenaire exclusif ou de brasse. Voilà. Tu as dit ? C'est ça. On est partenaire exclusif ou de brasse. L'intérêt, encore une fois, c'est de faire en sorte de s'adapter à toutes les bourses. C'est compliqué. Le marché d'Internet nous a tous flingués, pour être honnête. Donc, il fallait pallier à ça et se dire, voilà, on va faire en sorte, même si on gagne moins, on peut faire plaisir à tout le monde. Que le marché reste en Corse. Le but, c'est que le marché reste ici et de faire plaisir aux mélomanes et à ceux qui ont envie de partager, d'échanger. À qui je pourrais aller embêter ? Parce qu'on a dit que si on voulait venir... Tu sais, on va peut-être aller vers là-bas. Pierre Salidgette, il est occupé pour l'instant. On peut venir ici une heure, deux heures, trois heures, mais on peut aussi s'installer un peu plus dans la durée. On peut s'installer dans la durée parce qu'on a créé une résidence. On a créé cinq studios. Donc, c'est cinq studios. Donc, c'est des studios qui sont loués au mois. Donc, les gens peuvent venir s'exprimer 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, les groupes, venir, les gens... Alors là, le Wi-Fi, il passe, mais il y a un endroit où ça coupe. Si ça coupe, on est désolé et on reprendra. Tout ça, c'est les chanteurs qui sont passés ici, tu es sûr ? Oui, David Bowie, on l'a eu en... Neu sur la semaine dernière, même Fray du Mercuri. Non, je décolle. Bien sûr. Non, c'est une déco, tout simplement. On a mélangé. Donc, on a les Cachemires qui sont déjà venus jouer ici. On a les Beatles, bien sûr. C'est ça. Et on peut venir au mois. Et quand on vient au mois et qu'on est en résidence, on pourrait être, par exemple, ici. Oui. Ben oui, on vous avait prévenu. Là-bas, en fait, il y a une petite coupure de réseau. Dans la salle, elle y est. Dans l'autre salle, ça y est. Mais entre les deux, il y avait un petit problème de réseau. On va parler des gens qui sont un peu, on va dire, dans l'ombre, qu'on ne voit pas toujours. Qui préfèrent y rester des fois. Salut, ça va bien ? Ça va bien. Comment ça passe, les Balances ? Ça passe super bien. Ils sont super sympas et ils sont adorables. Tout se passe bien. On est en famille. Donc, voilà. Je ne sais pas si tu veux chanter, par contre, tout à l'heure. Il faut que tu me le dises maintenant. Je te mets un micro. Si tu veux, je te branche ça. Depuis tout à l'heure, j'ai l'impression que tu as vraiment envie de te voir chanter. J'ai vraiment envie de te voir chanter, en fait. Après Vital, c'est qui en Balances ? Je ne sais pas. Justement, ça, c'est la grosse astuce. Qui c'est qui vient après ? C'est vous, là-bas, après. Et vous, c'est ? Nous, c'est Stan et la mauvaise adresse. Et vous êtes en résidence dans la pièce là-bas, la première pièce à droite. C'est vraiment le statut résident. Voilà. Restez avec moi, on est en direct. Je vous préviens à l'avance. Oui, posez les guitares. Parce qu'on a essayé d'aller chez Stan tout à l'heure. C'est ceux qui sont en résidence juste là-bas. Pendant qu'on fait un peu de l'ordre parce qu'il y a beaucoup de monde. Stan en résidence au mois, c'est ça ? C'est ça. Nous sommes mensuels. Nous avons la salle. L'intérêt d'avoir un lieu comme ça pour vous, ce n'est pas que le matériel, c'est aussi l'ambiance et les échanges ? C'est une ambiance. C'est le fait d'avoir plein de musiciens autour. C'est le fait d'avoir toute cette ambiance là. Puis de pouvoir venir quand on veut plutôt que d'avoir une salle à la limite qu'on paye à l'heure. On préfère avoir une salle et être libre. On a les clés du centre. Donc, on vient quand on veut. Et je crois qu'il y a chez vous des gens qui viennent jouer avec Stan et puis qui jouent aussi avec un autre groupe. On m'a dit ça. Je ne sais pas, je suis tombé au hasard. Vous, alors, multiple ? Voilà, je fais un peu de guitare. Donc, tant qu'à faire, je joue un peu avec plusieurs styles. Alors, la première pièce à droite, c'est avec Stan. Et puis, vous allez aussi tout au fond à gauche, c'est ça ? Non, non, moi, je suis juste au plus haut. Donc, c'est notre salle au-dessus du magasin avec le groupe Campinsem. Campinsem et guitare et Stan, guitare aussi. Mais ce n'est pas le même style, je crois. Non, Stan, c'est plus variété. Campinsem, c'est plus musique corse. Il paraît que là, on vous attend pour faire les balances. Alors, on va se dépêcher. Je dirais, Yann, qu'il est modeste parce que c'est un très bon arrangeur. Et c'est vraiment un artiste en devenir parce qu'il est tout jeune. Il a 23 ans et il est génial, franchement. Si avec ça, vous ne venez pas ce soir à partir du 19h, les voir, parce que vous aussi, vous produisez ce soir. C'est le premier groupe qui se produit ? Alors, la particularité de Jean-Alexandre, c'est qu'il est dans les deux. 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 Donc, si vous pouvez le voir, n'hésitez pas. Allez, on va retourner dans les lieux d'échange. Bonsoir, bonsoir. Et si on me pose les cinq minutes ? Allez. C'est pourquoi ? Ça sent le gâteau. C'est pourquoi ? Parce que je vais en profiter. Alors, tiens, il y a Marie-Josée qui vous fait de gros bisous. Il y a Lili. Voilà, je suis prête à Ponténau. Alors, voilà, je suis prête à Ponténau. Lili, on t'attend. Il faut descendre. Ce n'est pas loin, Ponténau. Il y a Nini qui nous fait de bisous depuis l'île d'à côté, depuis la Sardaigne. Il y a quelques... C'est reparti ? Merci Laurent. Oui, désolé, il y a une petite coupure. Venez, il commence à faire nuit. On va aller à l'intérieur. Toujours avec moi, bien Stéphanie, Philippe. On va s'installer, tiens, sur le bord du billard. J'en étais en train de regarder les commentaires. Il y a des gens. Oui, oui, Marie-Josée, l'enfranc. Ok, on est désolé, il y a eu une interruption de la vidéo. Bonjour d'Aix-en-Provence, de la part de René. Quand le reportage sur Michel ? Je ne sais pas. Et voilà, on a été là. On continue. Tu étais en train de nous dire... Je ne sais plus. C'est toi qui va me le rappeler, qui va me rapprocher à la maman, parce que je ne m'en souviens plus. Ça va être compliqué. Il était en train de dire... Il faut parler du lieu d'échange. Le lieu d'échange, c'est fait. Le partage, c'est fait. Il y a aussi un magasin de matériel. On en a parlé. Une école de musique. Une école de musique. On en a un tout petit peu parlé, mais lui aussi, il n'a pas voulu trop développer ton collègue. Donc, tout simplement, Pierre-Marie, c'est Pierre-Marie qui a l'initiative de l'école de musique. Donc, on a des professeurs de batterie, des professeurs de guitare, des professeurs de chant. Ça se développe tranquillement. On essaie de faire ça doucement, mais intelligemment. Et c'est vrai qu'on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus de personnes qui viennent, mais pas forcément que par de la publication ou par de la pub. C'est tout simplement par rapport justement aux musiciens et aux gens qui viennent au centre, qui font en sorte de dire, voilà, il y a mes enfants qui vont venir ou les neveux d'un tel qui vont venir. Et c'est ce qui fait l'évolution de l'école. Plus que si c'était de la pub. Voilà, tout simplement. Comme vous pouvez vous apercevoir, je ne sais pas si certains suivent le mélodium, on ne communique quasiment pas parce qu'il n'y a pas d'intérêt de communiquer. Ce qu'on veut faire, nous, tout simplement, c'est que les choses se fassent naturellement, mais intelligemment, tout simplement. Alors, si vous êtes passionné de musique, que vous voulez voir des gens qui font de la création, les enfants, voilà. Ce n'est pas la peine de vous cacher, les enfants, vous avez vu. Eh bien, si vous êtes fan de musique de tout style, vous pouvez venir ici. Au niveau des représentations comme ce soir, c'est tous les... Alors, c'est une fois par mois. Et encore une fois, je me répète, l'intérêt, c'est de développer les groupes de composition. Donc, comme il y a beaucoup de groupes, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui veulent se produire, qui n'ont pas vraiment d'endroit pour se produire. Eh bien, il y a le Melodium Center qui crée des unplugs et ils ont la chance de pouvoir jouer leur composition. D'autant plus qu'on a un autre projet. Donc, c'est un projet qui sera, j'espère, à moyen terme. Mais on s'est rendu compte de l'engouement qu'il y avait avec les musiciens et le manque d'endroit pour se produire. Et on a décidé de se dire, on va peut-être créer une salle de concert. Et ça sera, je pense, dans le courant, fin 2018, début 2019. On sera obligé de revenir pour en parler. Mais ça n'empêche que les gens se produisent. C'est une salle de concert, c'est clair, ça sera le top. Mais aujourd'hui, avec les nouvelles... Attention, je t'interromps. Mais attention, le but, ce n'est pas d'être, je dirais, de venir garnir ce qui existe déjà. Un lieu culturel. C'est-à-dire, oui, une salle de concert, mais à dimension humaine. Parce que les groupes de compo, je dirais, pour la plupart, ils sont tout jeunes, ou ils ne sont pas encore connus, ou ils sont en devenir. Et le but, c'est déjà qu'ils puissent satisfaire leur public. Donc, on a des grands espaces, on a des beaux espaces sur Bastia et les environs. Le but de cette salle de concert, c'est qu'ils puissent accueillir un public, on va dire, d'une centaine de personnes. Et puis de garder ce côté convivial, ce côté intimiste, ce côté familial. Mais ça n'empêche qu'aujourd'hui, ils peuvent déjà rencontrer leur public ici, mais pas que, parce que vous nous faites un peu concurrence, puisque vous avez une superbe chaîne qui s'appelle Melodium TV. Chaîne YouTube. Une chaîne YouTube. Alors, l'intérêt, encore une fois, c'est qu'on crée aussi des reportages pour des groupes, donc pour les mettre en avant encore une fois, pour les promouvoir. Et donc là, pour l'instant, il n'y a qu'une émission, mais on en a d'autres dans la boîte et on va commencer à l'alimenter, je pense, dans les semaines à venir. Dans les semaines à venir. La chaîne est un petit bébé pour l'instant, donc on vous invite justement à ne pas hésiter à vous y abonner parce qu'elle va être fournie, il va y avoir plein de choses. On n'a pas de prétention et on n'a rien inventé. On fait tout selon les principes qui sont les nôtres, les principes corses, la solidarité, la fraternité, le partage, le culturel. Donc nous, le but, c'est de reprendre tout ça et de mettre à disposition de tout le monde. Et puis, on sent le plaisir, que ce soit du côté des gens qui regardent, du côté des gens qui jouent, des gens qui font partie de la technique. Tout ça, c'est dans cette ambiance-là. Vous êtes donc passionné de musique. Il faut venir pour assister aux prestations. Vous êtes musicien. Vous pouvez venir pour découvrir les lieux, que ce soit pour louer une zone de répète ou même juste pour rencontrer. Juste pour rencontrer et discuter. C'est tout simplement ça. C'est un échange qui est entre musiciens. Et si vous avez envie d'apprendre de la musique, de quel âge à quel âge ? Pour l'école ? Pour l'école. De 7 à 77 ans. Si vous êtes un enfant de 7 à 77 ans, vous pouvez venir pour apprendre de la musique ici. Je rappelle qu'en plus, ce soir, c'est particulier, qu'en venant au concert, vous avez une boîte à dons, on l'a vu tout à l'heure. Vous mettez quelque chose, ça sera pour Tchervillon et pour Théâtre. On va en parler, tiens, Laurent, puisque tout à l'heure, nous serons en direct depuis le Théâtre de Bastia, qui aussi organise quelque chose. Ça sera à partir de 19h30, on sera au Théâtre de Bastia. Il y a un grand concert, justement, là aussi, pour venir en soutien à toutes ces personnes qui ont été touchées par les incendies dans la région. Qu'est-ce qu'on a oublié de dire ? On parlait des bénévoles. J'allais en parler, justement, quand ça a coupé tout à l'heure, on allait parler des bénévoles. Il y a beaucoup de bénévoles qui croient en ce projet, ne serait-ce que, par exemple, Jean-Phil Radisson, que certains connaissent dans le milieu, qui est un gesson, qui nous accompagne pour l'évolution du centre. Nous avons Mathieu, qui est notre caméraman, qui fait en sorte de créer notre émission et de faire les montrer. Qui est un jeune étudiant de Corté, justement. Qui est un peu au projet et qui a misé avec nous et qui essaye de voir les choses différemment. C'est-à-dire que le côté théorique à l'université, puis on déstructure ça ici, on s'allie un peu. Et là, l'autre côté du décor. Donc, c'est sympa aussi. Nous avons John Paldatch aussi, quelqu'un qui est juste derrière nous. Alors, tiens, la mise en abîme de John Paldatch, qui filme l'homme, qui filme l'homme. John, on se connaît un peu, Dirty Prod. Ouais. Ta participation dans cette aventure, Melodium ? Eh bien, ma participation, c'est pour l'instant, ce soir, essayer de faire une petite vidéo qui va un petit peu montrer l'état d'esprit qu'essaye de véhiculer Philippe et son équipe. Et puis voilà, ça peut pas... Et toi ? Et moi ? Vite fait. Moi, j'essaie rien de véhiculer, moi, je fais du taf. Bon, John, si vous voulez le retrouver, il a bien entendu sa page Facebook. Tu as aussi une chaîne YouTube ? Oui, probablement, qui doit traîner sur le web. C'est Dirty Prod. Si vous aimez les vidéos sympas sur... Si vous aimez les vidéos Dirty, c'est Dirty Prod. Voilà, comme ça, au moins, c'est clair. Et il est en train de nous filmer pendant que nous, on le filme. Je n'oublie personne, parce qu'il y a aussi Antoine Barrière, qui est notre photographe officiel. Je pense qu'est-ce qu'on a d'autres ? Il y a les petites mains aussi. Il y a Audrey, qui est, entre autres, l'épouse de Philippe, qui nourrit les troupes. Il faut le savoir, parce qu'on a un peu zappé, mais il y a un snack aussi. Et le musicien mange beaucoup, c'est connu. Le musicien mange beaucoup et on fait des bonnes choses ici, avec des produits 100% frais. Donc, sans Audrey, cette partie-là, ce ne serait pas simple. Il y a Sandra aussi, qui fait partie de l'association, du bureau de l'association. En fait, Sandra, c'est les petites mains. C'est-à-dire que dès qu'on a besoin d'un truc, on appelle Sandra. Et Sandra, elle va, elle fait. Un petit point, je vous coupe deux secondes, parce qu'on continue de faire des coucous. Oui, ex en Provence, René, on vous a vu. Mireille Maté, qui nous fait des bisous depuis Toulouse. André, qui nous suit, Françoise, qui nous fait des bisous depuis la Haute-Saône. Et Jean-Luc, qui nous fait aussi un bonjour. Sans commentaire, vous êtes bien curieux, le caméraman, franchement. Un dernier mot, avant de se quitter. Philippe, Stéphanie, on retourne là-bas. Il y a un groupe qui, je pense, a le mérite aussi d'être vu, pour les balances, qui est Stan. Eh bien, on les a vus, ils étaient en train de s'installer. On a discuté avec le guitariste de Stan, qui nous expliquait, qui jouait en même temps avec Stan, dans la première salle à droite, qui est là en résidence au mois. Jean-Alexandre Olive. Mais qui était aussi avec un autre groupe au-dessus, là. C'est ça, le Campinsem. Donc, c'est un jeune groupe corse qui s'est créé il y a six mois de ça en arrière. C'est marrant aussi, la manière dont ils sont créés. Ils sont venus ici, juste pour voir. Ils ont décidé de créer leur groupe pour pouvoir évoluer ici. C'est ça. Donc, ils ont voulu, c'est exactement ce que tu as dit, je ne peux pas en dire plus. Donc, ils ont créé leur groupe au sein du centre. Ils sont venus avec leur papa pour rien avoir, en fait. Ils ont vu une salle, ils ont dit, je te loue une salle, je crée un groupe. Ils ont monté un groupe et le groupe a évolué. Et ça a le mérite d'être connu aussi. Vous allez pouvoir le retrouver sur le Melodium TV, de toute manière. Il nous fait de la concurrence avec son Melodium TV. Ça, c'est du matériel qu'a laissé notre ami John. On va essayer de lui voler parce que c'est du beau matériel. Stan, vous en êtes où, là ? Ce n'est pas que, mais il faudrait nous faire une petite... Moi, j'aimerais bien que vous fassiez une petite balance. Il faut qu'on mette les choses au point. Dans combien ? Ah, tiens, je vais aller voir le patron. 5 minutes. Dans 5 minutes ? Est-ce qu'on peut négocier 3 ? Non, on ne peut pas. Non, on ne peut pas négocier 3. Parce qu'ils sont trop lents. Donc, tu es en train de me dire que pour que je puisse entendre Stan, il faut que je parle pendant 5 minutes. Ça ne sera pas très professionnel. Oui, voilà, c'est en gros, c'est ça. Peut-être que lui, il peut te faire un concours de claquettes. Lui, on l'a déjà embêté. Puis, surtout, si je le ralentis, ça va être compliqué. Stéphanie ? On peut un petit peu parler de ce que tu m'as dit, que tout à l'heure, Pierre-Marie a été un peu timide sur son école. Donc, moi, je vais parler pour lui, en fait. Pierre-Marie, il rêvait depuis longtemps, longtemps, de faire une école de musique. Et voilà, c'est sa rencontre avec Philippe qui a fait que. Donc, ils se sont entendus, ça a matché. Bon, je peux me permettre de parler comme ça, parce que je connais Pierre-Marie depuis très, très longtemps. Et l'avantage, c'est qu'on peut faire du chant, de la basse, de la guitare, du piano, de la batterie. Il y a un concept... Il y a un concept qui fait que c'est pas rébarbatif, c'est pas théorique, c'est très dynamique. Donc, moi, j'invite tout le monde à venir, ne serait-ce que faire un tour. Tous ceux qui n'osent pas, qui n'ont jamais osé de leur vie essayer un instrument, ça ne leur coûte rien. Et puis, voilà, toujours dans la même ambiance. Donc, on vous attend. Et on vous attend ce soir aussi, surtout nombreux, on espère. La capacité, on va le dire. C'est combien de personnes qui peuvent venir ici pour assister à ces prestations ? On peut accueillir environ une quarantaine de personnes. Alors, le concept veut que ça reste intimiste. Bon, il y a des numéros de téléphone. Voilà. On peut les trouver sur la page Facebook. Donc, si vous voulez venir, histoire de prendre un peu les devants, passer un coup de fil au... C'est exactement ça. Passer un coup de fil au... Alors... 07-71-81-50-90. En général, on le répète, 07-71-81-50-90. Alors, ça, c'est si vous voulez venir assister à une prestation. Et si on a envie de savoir prendre des renseignements pour que ça soit pour l'école ou pour les... Écoutez, c'est toujours le même numéro. C'est produit, simplement. Voilà. Et si on a oublié de prendre son petit stylo, son petit papier pour noter le numéro, il suffit d'aller sur la page Facebook de... Exactement. Du Melodium Center. Voilà. Je n'ai pas l'impression que Stan soit encore prêt. Non, Stan, apparemment, ne sont pas encore prêts. Après, Stan est la mauvaise adresse. Stan est la mauvaise adresse. Oui. Ça porte bien son nom. Donc, moi, j'en profite pour continuer nos petits coucous. On a Françoise qui nous fait un coucou depuis Paris. On a Thierry qui nous fait un coucou du Québec. Tiens. On a la Normandie avec nous, avec Denise. Et le Gard avec nous, avec Camargue Lassoff. Lassoff ? Lassoff ? Oui. En tout cas, c'est la Camargue qui nous fait un coucou. Laurent, aide-moi. Il faut que je tienne trois minutes le temps que Stan s'installe. Oui, tu sais quoi ? Va les aider. Laurent. Tout à l'heure, on va aller faire un tour au Théâtre de Bastia. Je sais qu'il y a une grande soirée aussi. Parce que là, 40 personnes, on ne pourra pas contenir beaucoup de monde. Je pense que ça va être vite complet ici. Mais on va aller au Théâtre de Bastia à nous. Il y a une grande soirée de solidarité aussi. De soutien aux victimes des incendies de théâtre de Chervioy. C'est vrai que ça a été un drame, Laurent. Il y a ici, ce soir, la petite cagnotte, la boîte à dons. Ça, ça sera... Tout ce que vous glisserez ce soir en venant ici, ça sera reversé à l'association qui vient en aide aux victimes de ces incendies. Bien entendu, le concert de ce soir au Théâtre de Bastia, c'est exactement la même chose. Il y a eu un concert. Il y a eu un concert, c'était hier à Ajaccio avec de nombreux groupes. Avant-hier, il y a eu le Guisonnac, je crois, qui faisait aussi un spectacle dans ce sens. Il y a eu beaucoup, beaucoup d'associations qui se sont mobilisées pour essayer d'apporter une petite pierre à l'édifice. A noter que nous, la semaine prochaine, on sera aussi sur ce thème, on sera à Théâtre. Mercredi prochain, nous serons ensemble en direct depuis le village de Théâtre. On sera avec les élèves du lycée agricole de Sartène qui ont monté un projet pour venir un peu dans l'urgence. Ils ont monté ce projet pour venir en aide. Eux aussi, on rencontrera bien entendu les responsables du lycée agricole, mais aussi les gens qui, sur place, ont manifesté le besoin d'être tous ensemble autour de ce drame. et on rencontrera bien sûr aussi les gens de l'association qui ont essayé de centraliser toutes les aides. Oui, oui, Laurent ? Ah non, pas encore. On les laisse installer, c'est aussi ça ? Oui, on peut éventuellement, on n'a pas parlé peut-être de l'attrait pour les non-musiciens aussi, parce que ce n'est pas limité qu'aux musiciens ici. On n'est pas du tout sectaire, on n'est pas obligé d'être musicien pour venir, on peut juste aimer la musique, aimer l'échange, aimer le partage, aimer cette bonne ambiance familiale et venir ici, ne serait-ce que pour voir, l'entrée est gratuite, venez, vous allez franchement découvrir un... Un petit univers. Un univers sympa où les gens... De toute façon, ils le portent sur eux, ça se sent que les gens viennent, ils passent une tête, ils regardent et c'est comme ça aussi que se créent des fois des belles rencontres, comme tout à l'heure Philippe nous racontait. Il va me rassurer, il va me rassurer. 5. C'est le micro A5. Voilà. On est en train de câbler, donc voilà. Là, ça fait 5 minutes. Oui, mais parce que j'ai menti, c'est des minutes d'ingé son, c'est des minutes de musiciens. C'est bon, vous êtes paré, là, tout le monde est branché ? Oui. Ok, vous avez votre... Qui c'est qui se branche dans l'ampli guitare ? Vous avez votre jack avec vous ? Qu'est-ce que le petit poids ? Hein ? La vraie question, c'est est-ce qu'ils ont leur jack pour les amplis guitare ? Oui, les jacks. Les jacks, c'est le truc qu'on met dans la guitare pour... Je vois à peu près. Oui, mais peut-être que les spectateurs... Du 5-5, du 3-5... Non, ça c'est des trucs de fusil, ça. Non. C'est 6-35, on dit. Et le 3-5, c'est les petits pour les... 3-5, c'est 6-35. J'essaye de tenir, en attendant. Tiens, on va encore regarder s'il y a des gens qui nous font des coucous. Parce qu'on veut absolument voir Stan avant de vous laisser. Oui, oui, on est en direct. Le problème, c'est que je ne peux pas couper. Dommage, je suis d'Ajaccio, Florence. Bah oui, dommage. Mais d'un autre côté... C'est dommage de base, déjà. Voilà. Donc là, on vient de se faire 55 millions d'ennemis. Bon, 55 000, ça suffira. Voilà, dommage, Florence, je suis d'Ajaccio. Sauf que Florence, entre nous, soit dit, il y a une voiture, 2 heures, et on est à Bigouille. Il y a des gens qui nous demandent, ils n'ont pas compris où c'était exactement. Avant d'arriver à Bastia, sur la commune, c'est la commune de Bigouille ? C'est la commune. Sur la commune de Bigouille, vous avez sur la droite, vous avez plein de grands commerces. Il y en a un qui s'appelle, bon on le dit, il y en a un qui s'appelle Kiabi. Eh bien, juste derrière Kiabi, vous contournez le magasin Kiabi et vous arriverez ici. Je suis sur le continent, André, mais je suis solidaire, merci. Sandrine de Calvi nous fait un bisou et nous dit que ça a bugué, oui, il y a eu une petite coupure. Rose, superbe initiative, un grand bonjour de Montevillier en Normandie, aux Amis Corses, est en Corse par alliance. Et Thierry, qui lui aussi nous fait un coucou depuis le Québec. Coucou Thierry. Rassure-moi, combien il nous manque ? Un peu plus. Je crois que ça vient d'augmenter un petit peu là. Tout à l'heure, je t'avais dit combien ? Il y a 10 minutes, je m'ai dit dans 5 minutes. C'est ça, je pense que dans 10 minutes, tu peux continuer encore 5 minutes, encore de plus. Ça va se rétablir là, c'est quoi ce problème ? C'est bon ? Ça va, 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 ça va. Lequel, c'est-à-dire ? Ceux qui étaient en place, ils pouvaient marquer en fonction de quel fait, des câbles, c'est surtout les câbles, c'est pas les micro. Ce qu'on peut faire éventuellement, c'est parler un petit peu de Stéphane Andréouchet, parce qu'on ne va pas trop parler de lui. C'est vrai qu'on est passé devant tout à l'heure, on l'a croisé. Alors, parlons de Stéphane. Alors, Stéphane, je ne sais pas s'il va être content, bah oui, quand même. Stéphane, il faut savoir que c'est le fils de René Andréouchet, du groupe Horizonte. Donc, voilà, oui, on a oublié de le dire, Jean-Alexandre, qu'on a vu tout à l'heure, et le fils de José Olive. Histoire de famille, on le disait tout à l'heure. Oui, c'est le marché, pour les Bastiais, ils connaissent le marché en force, on va dire. Donc, Stéphane, il est tombé dedans quand il était petit. Il a un univers qui est bien à lui. Il faut savoir aussi qu'il fait de l'animation, comme ça, parce que c'est un artiste, et qui est dans le don. Donc, dès qu'il a une occasion de partager, d'ailleurs, nous, on le voit tout le temps ici, parce que quand il vient pour faire ses répètes, il arrive toujours avant, il arrive avec sa guitare à la main, il s'assoit, il boit un café, il nous fait goûter ce qu'il est en train de composer. Ou alors, on partage des moments, on chante avec lui. C'est un vrai phénomène. Et j'espère qu'il ira très loin, et je suis persuadée qu'il va aller très loin, parce qu'il a une qualité de composition. Quand il chante, en fait, il t'attrape et il ne te lâche pas. Et c'est assez rare, quoi. Et alors là, dans cette configuration-là, alors il faut savoir qu'il a déjà fait un unplugged, donc on est encore plus assuré de le dire. Enfin, c'est magique. Avec Stéphane, c'est un instant magique. Il a des très bons musiciens autour de lui, qui ont très bien compris son concept. Et c'est vraiment un moment suspendu. Donc moi, j'invite vraiment les gens à le rencontrer, à le suivre, parce que pour moi, demain, ça va être un grand. Voilà. C'est dit. J'espère qu'il n'a pas entendu. Non, il reste... Non, non, il est concentré, là. Il est... Voilà, je le vois, le regard un peu froncé, il réfléchit. En même temps, il écoute ce qui se passe à côté. Voilà, on n'a pas parlé aussi, on a très peu parlé de Pierre Agostinet, que tout le monde connaît. C'est un très grand musicien, un très grand pianiste sur l'île. Et voilà, lui aussi, il a fait le pari d'accompagner Stéphane, parce que, voilà, j'espère qu'on va pouvoir entendre un petit morceau, parce que ça vaut le coup. Et ça parlera de soi-même. On entend le maître de cérémonie. Ah, encore quelqu'un. Guillaume, qui est l'éder du groupe de Campinsem. C'est le fameux groupe que je disais tout à l'heure, justement. Le jeune de groupe Corse qui a créé quelques compos, qui va se produire ce soir aussi. Voilà, c'est le monsieur qui est là. Voilà, Guillaume de Campinsem. Voilà, bonsoir. Comment ça s'est créé, Campinsem, ici ? Ça s'est créé ici, donc déjà grâce à Philippe. Nous avons fait découvrir tout ça. Et donc, j'ai dû rappeler mes amis pour montrer quelque chose. Et là, ce soir, ils ont remonté un groupe. Donc ce soir, ils vont faire la première partie, donc David Talb de Stéphane. Ils vont proposer quatre compositions. Et je vous invite vraiment à les écouter, parce que c'est magnifique. Là, on a Guillaume avec nous. Il y a Marie-Pascale qui n'est pas encore arrivée. Et là, pareil, Marie-Pascale, c'est une petite perle. Elle a une voix formidable. Elle a une voix toute douce, toute fine, qui vous saisit, qui fout les frissons. Et le duo avec Guillaume, c'est sensationnel. Et pareil, ils sont accompagnés de très bons musiciens. Alors eux, ils nous proposent un set vraiment acoustique, quelque chose de vraiment sympa, avec de la compo Corse, nouveau genre. Alors, il ne faut pas s'imaginer que ça va être du métal sur du rock. Pas du tout. C'est vraiment imbibé de tout l'esprit de la musique Corse, dans la bouche de jeunes insulaires. Et ça vaut vraiment le coup, parce que eux, pareil, c'est un groupe qui va aller loin aussi, je pense. Voilà, c'est la boîte à frissons avec eux. Si avec tout ça, vous ne venez pas ici, ce soir, à partir de 19h30, c'est que vous n'avez rien compris, parce qu'elles le vendent bien. Bon, et une fois que c'est complet ici, il n'y a qu'une quarantaine de places. Allez, une fois que c'est complet ici. Voilà, vous pouvez aller au théâtre. Et moi, j'invite les gens qui n'ont pas réservé, ou ceux qui... J'espère que le théâtre n'est pas complet, du coup, parce que voilà. Mais il faut aller, parce que c'est pour la bonne cause. Moi, je salue tous les sinistrés du Verde. Et voilà, nous, on a voulu faire notre petite action. Et moi, je voudrais parler à l'ensemble des Corses et leur dire que c'est important de montrer notre solidarité qui est ancestrale. Et ces gens-là, ils ont vraiment besoin d'aide. Et il faut se retrousser les manches. D'après ce que j'ai compris, parce que du coup, nous, on suit, voilà, en don alimentaire, tout ça, tout va bien. Alors, on va en parler, parce que c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de dons. Et c'est vrai qu'il fallait réussir à organiser tout ça avec cette association Svelyo-Tierwining qui est là pour essayer, justement, de coordonner. On sera avec eux aussi mercredi prochain pour voir s'il y a encore des besoins, de quoi on a besoin, de quoi on n'a plus besoin, de quoi il faut absolument arrêter de nous envoyer. Peut-être, on a vu qu'à un moment donné, on recevait beaucoup de riz, de pâtes. Peut-être que ça, on en a moins besoin actuellement. On en parlera. Ça sera à partir de mercredi. Ça sera, bien entendu, en direct. Ça sera sur la page Facebook de Via Steel. On continue avec quelques coucous de Sandrine qui nous fait un coucou, de Calvi, de Rose qui nous fait un coucou, de Ramouna qui nous fait un bisou depuis Toulouse et Florence d'Ajaccio qui est avec nous aussi. Où est-ce qu'il est le maître de cérémonie ? Jean-Philippe ? Jean-Philippe. Excuse-moi, ça fait un quart d'heure que tu me dis dans cinq minutes. Oui, mais parce que je mens. Non, mais tu vas t'arrêter de mentir. Tu connais la politique. Sauf que là, nous, on attend la première balance de Stan et on est en direct. Et bizarrement, le batteur... Il n'a pas bougé. Voilà, le batteur, il reste. Quand il a pris Racine et il est chez lui à la maison, il a dit, moi, je ne bouge pas. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que derrière le rideau noir, il y a sa maison. Ah, tout le monde est en place ? Il y a quelqu'un qui veut jouer ou pas ? Oui, tiens. Non, mais là, c'est pas... Il y a des percurs. Percurs. Le percurs, c'est qu'ils font. Bon, là, c'est le... Ah, c'est la visque que tu veux là. Ça permet au public de voir les dessous de l'organisation d'un concert au point de vue des balances. Alors, il faut savoir quand même, pour excuser le tout, c'est qu'il y a un double challenge pour Jean-Phi, c'est-à-dire qu'il fait le son pour la salle et puis il mixe en même temps pour notre émission. Donc, la prise de son en direct et il mixait en direct pour... Un petit peu autoritaire le Jean-Phi, des fois, hein ? Oui, des fois, des fois. Je l'ai bien formé, on peut dire. On entend Georges Cazé qui est en train de faire chauffer les congas. Donc, pareil, un très, très bon percussionniste qui est aussi professeur au sein de l'école de Melodium School de Pierre-Marie. Donc, on peut prendre des cours avec Georges aussi. Et puisqu'on parle de Jean-Philippe et de toutes ces personnes qui se donnent à fond, qui sont dans l'ombre, toutes ces personnes que vous ne voyez pas obligatoirement quand vous regardez un spectacle, toutes ces personnes que vous ne voyez pas quand vous regardez aussi une émission de télévision, je voudrais avoir une pensée, vraiment une pensée pour Guillaume qui est parti trop tôt. C'était mon preneur de son, c'était mon ami. Il nous a quittés. On pense à lui et à sa famille. Il nous manquera, mais je sais qu'il est aussi là avec nous. On pense à lui. Jean-Philippe va nous rassurer. Ce que je vous propose, c'est qu'on se quitte avec un peu de musique de Stan. Et puis nous, on se retrouve dans moins d'une heure, déjà. Dans moins d'une heure, on va se retrouver en direct depuis le théâtre de Bastia. Je vous propose quelques notes du groupe Stan. Venez ici, c'est à partir de 19h30, c'est une fois par mois. Suivez-les sur Facebook. C'est bien. Des gens qui se donnent comme ça pour ce genre d'initiative, pour le plaisir de la musique, de l'échange, du partage et de la rencontre. Et nous, on se retrouve d'ici une petite heure. Ce sera depuis le théâtre de Bastia. Stan, si vous voulez les voir. Jean-Philippe. Tu peux jouer du piano secré? Je vais jouer du piano secrétaire. Si ils ne sont pas confus. Il y a un problème, il n'y a pas de son qui sort. Il y a un problème. Ça va se passer. Ça va se passer. D'accord. Je pense qu'ils vont pouvoir faire commencer. Ils vont le faire. Désolé, mais là, il n'y a pas de son qui sort. Et après, on réglera le son. Excusez-moi, les personnes qui ne sont pas partis du groupe, s'il vous plaît, vous pouvez sortir de la salle. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...